La Peste est un roman d'Albert Camus, publié en 1947 et ayant reçu le prix des critiques la même année. Il appartient au cycle de la révolte, rassemblant trois œuvres de Camus, La Peste, L'Homme révolté et Les Justes, qui ont permis en partie à son auteur de recevoir le prix Nobel de littérature en 1957. Première partie Historique du roman L'histoire se déroule dans les années 1940. Elle a pour théâtre au rang durant la période de l'Algérie française. Le roman raconte sous forme de chronique la vie quotidienne des habitants pendant une épidémie de peste qui frappe la ville et la coupe du monde extérieur. Camus semble s'être documenté sur une petite épidémie de peste bubonique survenue à Oran en 1945, succédant à une épidémie plus sérieuse qui avait eu lieu à Alger en 1944. Mais son projet est antérieur à l'apparition de ces épidémies, puisqu'il réfléchit depuis avril 1941, comme en témoignent ses carnets, où il parle de la peste libératrice, et note quelques idées. Le 13 mars 1942, il informe André Malraux qu'il est occupé à l'écriture d'un roman sur la peste. Il ajoute « Dit comme cela, c'est bizarre, mais ce sujet me paraît si naturel. » Malgré les revendications de son auteur, le sujet reste cependant largement fictionnel. Plutôt qu'une réinterprétation d'un fait historique et contenu du contexte politique de publication en 1947, l'histoire serait davantage une forme d'analogie au nazisme. Section 1. Succès La peste est un succès éditorial dès sa sortie en France et à l'étranger. Traduit dans une dizaine de langues, le roman est le troisième plus grand succès des éditions Gallimard, après « Le petit prince » d'Antoine de Saint-Exupéry et « L'étranger » d'Albert Camus. Par ailleurs, les ventes du roman ont augmenté pendant la pandémie de coronavirus de 2020. Deuxième partie, résumé Les rats D'abord un, puis plusieurs rats meurent dans les bâtiments et dans la rue. Premier cas humain Le concierge de l'immeuble du docteur Rieux est victime d'une étrange maladie dont il meurt en dépit des soins du médecin. Grand, employé de mairie, vient voir le docteur Rieux pour lui signaler que les rats meurent en très grand nombre. A la fin de la première partie, les autorités, après bien des hésitations, se décident à fermer la ville et à l'isoler pour empêcher la propagation de la maladie, qui a toutes les apparences de la peste. Le journaliste, Rambert, fait tout pour regagner Paris, où se trouve sa campagne. Le malheur des habitants d'Oran semble réjouir Cotard, qui en profite pour se livrer à des activités de trafic lucratif. Grand essaie d'écrire un livre. Épidémie Le père Panelou voit dans l'épidémie tout ce qui suit, sauf une grâce qui permet aux hommes de faire des actes de charité. Dans la ville, avec l'arrivée de l'été, les crimes se multiplient, mais les habitants s'habituent au ravage de l'épidémie. A l'approche de l'automne, Rambert rejoint Rieux et Tarou dans leur lutte acharnée contre la peste. Plus tard, on assiste à l'agonie d'un jeune enfant, une mort et une souffrance atroces, qui provoquent chez Panelou une prise de conscience et de foi plus forte que jamais. Tarou et Rieux, qui luttent ensemble et sans relâche contre l'épidémie, décident de se reposer un peu et célèbrent leur amitié dans la scène du bain de mer. Fin de la peste En janvier, la peste régresse et le sérum développé par Castel se met curieusement à gagner une efficacité qu'il n'avait pas jusqu'alors. Tarou, soigné par Rieux, devient l'une des dernières victimes de la peste. Il meurt après avoir longtemps lutté. Cotard, lui, devient fou et se met à tirer sur les passants depuis son appartement. Il est arrêté, puis incarcéré. Ce même jour, Rieux apprend que sa femme, partie se faire soigner hors d'Oran avant l'épidémie de peste, est décédée de la tuberculose. Lui qui a combattu la peste pendant presque une année, semble avoir tout perdu, et apparaît à la fin comme un personnage lucide, conscient de tout le mal que la peste a fait. Partie 3 Analogie Dès l'épigraphe, tiré de Robinson Crusoe et de Daniel Defoy, Camus invite le lecteur à assimiler l'épidémie de peste du roman à plusieurs analogies. Je cite Il est aussi raisonnable de représenter une espèce d'emprisonnement par une autre que de représenter n'importe quelle chose qui existe réellement par quelque chose qui n'existe pas. L'épidémie de la peste qui a lieu dans le roman peut être assimilée à l'expansion de la peste brune, ou nazisme, qui s'est répandue dix ans avant l'apparution du roman, c'est-à-dire en 1937, et plus particulièrement à l'occupation allemande en France durant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, les différentes actions opérées par les personnages de la peste pour essayer d'éradiquer et de contenir la maladie correspondraient à des actes de résistance. En février 1955, Roland Barthes, critique littéraire, rédige un article sur la peste où il qualifie la référence au contexte de la Seconde Guerre mondiale comme un malentendu. Camus lui répond dans une lettre ouverte, en ces termes, je cite « La peste, dont j'ai voulu qu'elle se lise sur plusieurs portées, a cependant comme contenu évident la lutte de la résistance européenne contre le nazisme. La preuve en est que cet ennemi qui n'est pas nommé, tout le monde l'a reconnu, et dans tous les pays d'Europe. Ajoutons qu'un long passage de la peste a été publié sous l'occupation dans un recueil de combats, et que cette circonstance à elle seule justifierait la transposition que j'ai opérée. La peste, dans un sens, est plus qu'une chronique de la résistance. Mais assurément, elle n'est pas moi. Partie 4. Les personnages Section 1. Personnages principaux Bernard Rieux Médecin qui lutte contre la peste pendant tout le roman. C'est un homme sensible et humaniste, qui ne baisse pas les bras. On apprend à la fin de l'œuvre qu'il est le narrateur de la chronique. Il l'a rédigé pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Jean Tarot Voisin de Rieux Fils d'un procureur et étranger à la ville Il tient dans ses carnets sa propre chronique de l'épidémie avec toute la lucidité de l'homme absurde s'étant rapproché de Cotard. Lui ne croit qu'en l'homme. Son unique moral est la compréhension. Il éprouve ensuite, en prenant conscience que la peste est l'affaire de tous, les sentiments de l'homme révolté, fait preuve d'un courage extraordinaire et se met à la disposition de Rieux. Il devient d'ailleurs son ami pour organiser le service sanitaire. Il cherche à atteindre un idéal de saint laïc. Il meurt à la fin du récit. Son engagement est le symbole de la résistance. Section 2 Personnage secondaire Joseph Grand Employé de mairie Écrivant un livre dont il réécrit sans cesse la première phrase en vue d'atteindre une forme de perfection romanesque. Il est le premier à guérir de la peste. Cotard Homme dont Joseph Grand a empêché le suicide et qui est le seul à tirer avantage de la peste. Il est arrêté par les forces de l'ordre à la fin du récit à la suite d'une crise de démence. Il représente symboliquement le collaborateur et ses vices. Panelou Prêtre Jésuite et rédit qui meurt d'une maladie dont il n'est pas affirmé que ce soit la peste. Il interprète la peste comme un fléau divin. Lors de son premier prêche il condamnera les Oranais simplement mais au deuxième affecté par la mort du fils d'Auton il commence à utiliser un « nous » inclusif et prône l'acceptation. Raymond Rambert journaliste parisien faisant tout son possible pour quitter la ville car il veut rejoindre la femme qu'il aime. Il abandonne cependant ses projets d'évasion et aide Rieux dans son labeur. Il représente symboliquement le résistant tardif. Monsieur Michel Concierge de l'immeuble de Rieux le premier cas recensé de la peste. Castel Confrère de Rieux qui tente de développer un vaccin contre la maladie. Auton Juge Il est au début du roman indifférent à l'épidémie. Après la mort de son fils et sa mise en quarantaine il aide Rieux dans son travail. Il finit par mourir également. Il représente donc le résistant engagé après la mort d'un proche ou la découverte de la brutalisation de l'Allemagne nazie. Mercier directeur du service communal Richard Médecin Connu dans la ville Il meurt vers la fin du récit. Madame Rieux Mère Mère du docteur Rieux Elle est venue tenir la maison de son fils quand la femme de celui-ci est partie à la montagne pour se soigner. Madame Rieux Épouse Épouse de Rieux Elle part se faire soigner d'une grave maladie au début du roman. On apprend sa mort dans la cinquième partie. Partie 5 Inquipite Les deux premières phrases du roman sont Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 1940. à Oran. De l'avis général ils n'y étaient pas à leur place sortant un peu de l'ordinaire. Partie 6 Adaptation Le roman a fait l'objet d'une adaptation au cinéma en 1992 sous le titre La Peste par le réalisateur argentin Luis Poenzo. Il a également été joué au théâtre sous le titre La Peste par Francis Huster dans les années 2011-2012. Partie 7 Augmentation des ventes en 2020 En 2020 avec la pandémie de Covid-19 le livre connaît un regain d'intérêt notamment en France et en Italie en raison de la ressemblance entre ce que le livre raconte et ce que vivent des populations dans de nombreux endroits du monde. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http 2. slash slash www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html fdl.html Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage